Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure d'un humain en spécial Vanilla. On se retrouve, on était à Ruislune, il nous restait des pillards ou des pilleurs à tuer. Et bah c'est parti hein ma foi. On va tuer le dernier pillard qu'il nous manque et après on ira traquer des pilleurs. Hop. Dans l'épisode précédent on n'a pas arrêté de mourir, j'espère que dans cet épisode ce sera un peu mieux. On fera moins d'aller-retour au cimetière. Ce serait pas mal. Euh... Hop, 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 voilà. Bon, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Alors un pillard ici, un pillard là-bas, bon il y en a un peu partout. Pillard, non c'est pas bon. Allez, on va s'occuper de cette madame. Allez, passe la barrière, tu peux y arriver. Voilà. On va utiliser ça, ça a l'air bien pratique. Hop. Allez. Alors, il faut qu'on utilise saut du croisé encore. Voilà. Alors. Embêtant, très embêtant. Je voulais pas remourir. On a eu des potions, on peut les utiliser ? Oui, on va pouvoir les utiliser. Hop. Super. Et nous revoilà. Nous revoilà. Mort. Mort encore une fois. Alors, ce n'est pas de bon fait. Désolé. Mais là, ça vient du serveur qui a planté. Donc bon, c'est pas grave, hein. Le serveur a planté. On est remort. Alors, c'est pas très gênant. On va se remettre nos objectifs. Voilà. Il nous manque deux pilleurs. Bon, c'est dommage parce qu'on avait utilisé notre petite potion. Ça aurait pu... On aurait pu tuer la pillard qui nous a attaqué. Mais bon, c'est pas grave, on fera 100. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Pas de soucis. Le plus dur, ça va être de récupérer notre cadavre sans se faire attaquer de partout. Alors, est-ce que c'est bon ? Ça m'a l'air pas mal. Bon, en plus, il y a un pilleur ici. Très bien. Hop. Eh oui, tout le monde a été déconnecté. C'est pas dramatique. Tant que ça arrive pas quand on est sur un axe. Bon, avant qu'on arrive à un axe ramasse 60, on a de la marge, je vous rassure. Mais bon, on est pas à l'abri, hein. Des fois qu'on trouve un groupe, un de ces quatre. Bon, déjà qu'on arrive au niveau 60. Alors, oula, oula, oula. On se détend. On va s'écarter un peu, voilà. On va manger quoi ? Allez, le Dalaran. On va s'attaquer au dernier pilleur qui est là. On retournera taper des sangliers. Et on partira à la recherche du trésor caché. Il va falloir qu'on trouve de mémoire une encre rouillée, voilà. Mais une seule encre rouillée. Allez, à son tour. Voilà. Ça me fait bien mal en tout cas. On peut utiliser ça ? Une seconde. Allez, non, non, non. Bon, c'est pas grave. On va s'enfuir comme un lâche. Bon, on va peut-être mourir. Comme un lâche. Hop, petite potion. Mais laisse-moi. Voilà. Bon. On est déjà sortis d'affaires. On va reprendre notre track des brush trip. On a eu un marteau. Est-ce qu'il est mieux ? Est-ce qu'il est mieux ? 13, 21. Non, il n'est pas mieux. Alors, on a l'air prêt. Est-ce qu'on l'est ? Hop. Allez. Voilà. Hop. On va utiliser ça. Du coup, on peut enlever, voilà, ce suivi. Bon, ils sont bien longs à tuer. Allez. Le Dalaran, on peut l'enlever aussi. On va commencer à être limite en nourriture. Ça va être embêtant. Allez, on continue. Il n'y a plus de brush trip par ici ? S'il y en a un là-bas. On va réactiver ça. On ne sait jamais s'il y a de l'étain. Je ne crois pas qu'il y ait de l'étain à la marche de l'ouest. Mais bon. On n'est pas à l'abri. Allez, allez, allez. Ok, bon. Je ne vous ai rien donné. On va se mettre en direction de la côte. Maison de démon. Demon. Ma foi. Alors, on va soigner un peu. Alors, ça doit être la suite ici. Éclaireur et truand. On va devoir en tuer 15 de chaque, à mon avis. On reviendra. On aura rendu les quêtes. On aura changé de niveau. Allez. 6 sur 8, c'est pas mal. Il y en a un par là. Alors, il va falloir se frayer un chemin à travers les Murlocs. Et tous les monstres qui sont sur la côte. Ça va être quelque chose. Une grande épopée encore. Allez, il y en a encore un là. Ce serait bien qu'on trouve les deux fois avant d'arriver sur la côte. Au moins, ce serait fait. Toujours pas. C'est pénible. Bon, ben, c'est raté. C'est un échec. Ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un échec. Je pensais que, en marchant, ça allait... Ça allait mettre un terme au lancer de sort. Mais non, pas du tout. Trame un sort pour rien. Vas-y, c'est pas grave. On a failli remourir encore. Bon, ben, ma foi, les fois. Joli jeu de mots. Ce sera pour plus tard. On va descendre le long de la falaise. Et on va aller voir si on trouve une encre rouillée, ma foi. Déjà, est-ce que d'ici, on peut voir s'il y a des épaves ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller par là-bas ou pas ? Ici, il y a un phare. Non, 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 saute pas, saute pas. Il y a une épave là-bas. Mais je ne vois pas d'encre rouillée. Là-bas, par contre, il y a une épave. Allez, on va descendre par là. Alors, dites-moi quel est ce logo là sur la voile ? Ça ne me parle pas du tout. On dirait une licorne. Alors, dites-moi dans les commentaires à quelle faction il appartient. Bon, il n'y a pas d'encre. Par contre, il y a la dose de Murloc. Niveau 16 en plus, ça commence à être rude en combat. Alors, un filon de cuivre. Niveau 20. Ouh là là. On a échappé belle. Allez, on va vite s'arrêter de prendre le filon. On va surveiller le Murloc derrière nous. Il arrive un peu trop vite à mon goût. Vite, vite, vite. Allez, on s'enfuit. Alors, toujours pas d'encre. Là-bas, il y a une épave encore. Alors, on ne va pas pouvoir passer par là. Est-ce qu'on peut passer par la mer ? Ma foi, il n'y a toujours pas d'encre. On en est où, du point de vue de la carte ? On en est à la moitié. On a fait la moitié de la côte. Ah, quoique, si ! Si, voilà, il est là. Alors, il est là, mais là, il y a un rare niveau 19. Ça ne rigole pas. On l'a trouvé. Regardez, il est là-bas. Cantine du Capitaine. Elle est entourée de Murloc. Je pense qu'on va mourir plus d'une fois. Alors, on va essayer de passer en... En fourbe sur le côté. Sans se faire attaquer. Allez, viens par là, toi. Voilà. Hop, allez. On va la tirer un peu plus loin. Voilà. Hop. Bon, déjà, on a trouvé la cantine du Capitaine. Alors, il va pouvoir s'enfuir parce que notre sort a échoué. Alors, on est passé niveau 15. C'est super. On va augmenter notre force. Voilà. On tapera un peu plus fort. Euh, non. Voilà. C'est mieux. Hop. Allez, à ton tour. On va l'écarter du coffre. Hop. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ? Ce serait bien. Voilà. Super. Allez. On va essayer d'y aller. Hop. Alors, euh... Le coffre s'ouvre en grinçant. On dirait qu'il ne contient que de l'eau et du sable. Mais non, un petit crabe en sort qui tient dans ses pinces l'indice suivant. Alors, euh... On va vite l'accepter. Et je la lirai juste après parce que là, c'est plein de murlocs. Voilà. Alors, il y a un filon d'étain dans la grotte. On viendra farmer ici plus tard. Alors. Trouver le tonneau à côté des cheminées en ruine. Fouillez pour trouver l'indice suivant. L'indice que vous trouvez est le suivant. Bon travail, matelot. Maintenant, il va falloir cingler vers l'est. À l'est, vers le haut des falaises. À l'est, vers la route. Cherchez les ruines de vieilles... Des vieilles cheminées au bord de la route. Là, vous trouverez un vieux tonneau qui contient l'indice suivant. D'accord. Alors, donc vers l'est. Vers l'est, vers la route. Donc ici, du coup. Allez, direction l'est. On file, du coup, plein est. Là-bas, il y a quoi ? Des pillards, ok. Il faut qu'on trouve des vieilles cheminées. Alors, des vieilles cheminées en ruines. Vers le haut des falaises. À l'est, vers la route. Les ruines des vieilles cheminées au bord de la route. Ok, bon. Donc c'est au bord d'une route, déjà. Peut-être là-bas. On n'est pas vraiment au bord d'une route. Mais, il y a une vieille cheminée. Rempli de truands, de pillards, de tout ce qu'on n'aime pas. Alors, il semblerait qu'il y a un coffre. Mais, ça ne clignote pas. Donc, à mon avis, ce n'est pas ça. Non, non. Mais, laisse-moi. Alors, je me trompe de bouton. Allez, on va aller sur la route. Ah, j'ai vu quelque chose. Non, c'est de l'herbe. Les herboristes. Alors, ça, c'est un messager défia, ok. Bon. Ah, là, il y a une vieille cheminée. Et on est près de la route. Donc, ça m'a l'air pas mal. Alors, est-ce que c'est ici ? Non. Ah, tonneau. Bah oui, vous avez parlé d'un tonneau. Tonneau cassé. Alors. Bon travail, chasseur de trésors. En fouillant le tonneau, vous découvrez un autre parchemin. Il y est écrit Oui, à partir de ce tonneau, dirigez-vous vers le nord, marchez droit comme une bande de cadets qui va au réfectoire. Jusqu'à ce que vous voyez la cruche vide à côté de l'éolienne solitaire sur les falaises. Si vous farfouillez autour de cette cruche, vous pourriez bien trouver ce que vous cherchez. Alors, on fait partie d'ici. On va au nord. Ok. Au nord, comme si on crevait la dalle. Et il faut qu'on tombe sur une éolienne. Bon, on va bien voir. Ça nous amènerait où ? Direction la ferme et la mine. On va taper celui-là. Ce sera fait. Si il nous donne un foie en passant. Bon, ça ne nous a rien donné. Allez. Direction le nord. Alors, reprenons, reprenons. La cruche vide à côté de l'éolienne solitaire sur les falaises. Alors, en fait, je crois que j'ai compris. Il doit y avoir une éolienne, mais par là-bas, en fait. Autant dire qu'on a un peu de la marge. Allez, ça c'est bien. On ne nous en manquera plus qu'un. Allez, on se met en route pour le nord. Là, c'est des jeunes brush trips. Là, il y en a un. Hop. Allez, avec un peu de chance, il va nous donner ce qu'on recherche. Alors, l'inventaire est plein. L'inventaire est plein. Bon. Mais ben, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire... Voilà, on va faire ça. Ça va nous libérer de la place. Au moins une place qu'on puisse récupérer la viande. Ok. Allez, la viande. Voilà. Alors, du coup, on file vers le nord, mais... Ah, ben, on a trouvé l'éolienne. Bon, ben, on fera de la place dans le sac pour le trésor du capitaine Sanders, si on le trouve. À moins que ce ne soit un autre indice qui nous attende là-bas. Et il faudra qu'on trouve une cruche vide. Allez, on tourne. On va pas engager le combat. Alors... Il faut qu'on farfouille par ici. Vieille cruche. Ok. Vous êtes sur la voie royale, chercheur de trésor. Bien vu. Il y a un autre indice au fond de la cruche. L'encre a coulé par endroit et le papier sur le whisky. Mais vous arrivez à reconstituer une partie du texte. Maintenant que vous avez trouvé la vieille cruche de whisky, vous êtes presque au trésor. Tournez-vous vers l'ouest et descendez vers le rivage. Ne vous arrêtez pas au bord de l'eau. Continuez. Nagez vers l'ouest jusqu'à l'île où se trouve mon coffre au trésor. Alors... Alors... notre inventaire est plein. Pour qu'on fasse de la place, on va jeter quoi ? Qu'est-ce qu'on va jeter ? Ma foi, le houblon. Allez, on va jeter le houblon. Hop. Voilà. Le dernier indice. Donc vers l'ouest. Hop. Ok. Donc c'est cette petite île là-bas du coup, j'imagine. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Mais je suis impatient de savoir ce qu'il y a dans ce coffre au trésor. on a toujours pas de place dans le sac. Il va falloir qu'on jette quelques petites choses. Qu'est-ce qu'on va jeter ? Peut-être pas le ragout. Alors, ça doit être par là-bas. Ça doit être l'il qui est tout là-bas. Je ne vois que ça de toute façon. Du coup, du coup, du coup, du coup. Allez, ça, on peut jeter. Ça aussi. Bon, ça m'a l'air pas mal. Mais qui y a-t-il dans ce coffre au trésor ? Est-ce qu'on va devenir riche ? Est-ce qu'on aura une arme ? Une armure ? Un truc qui va nous faire mourir moins souvent ? Ce serait pas mal. Alors, coffre verrouillé. Nous y voilà. Alors, il y a plein de choses. Les charnières du vieux coffre sont rouillées mais elles fonctionnent encore. Vous forcez la serrure et vous vous emparer de votre butin. Félicitations. Eh bien, c'est cool. Alors, il nous faut 4 places. On va jeter ça. Alors, non. Raté. Alors, le sac est plein. Qu'est-ce qu'on va jeter ? Allez, on va jeter ça. Voilà. Eh bien, c'est super. Alors, la ceinture. 86. Bon, elle n'est pas si bien que ça. Un sac 8 en placement. Eh bien, oui, mais j'ai déjà du 10. Une barre d'argent. La barre d'argent, elle est où ? Elle est là. Ça, ça va nous servir. et... Sac de butin. Ah bah d'accord. Bon bah, ma foi. Et une chemise, elle est où ? La chemise du capitaine. Elle est là. Je préfère celle-là. Bon bah, ma foi, c'était pas terrible. Pas terrible du tout, même. Je m'attendais à mieux pour un coffre au trésor. Allez, direction la colline des Sentinelles. On va rendre nos quêtes, on va vendre un petit peu. Il faut qu'on trouve la dernière fois. Je pense pas qu'on arrive à le trouver avant la fin de l'épisode, mais bon, on sait jamais. Alors. Alors, alors, alors. Déjà, on va aller vendre. On va aller vendre. Il faudra que j'aille faire fondre mon cuivre. Je le ferai en off entre cet épisode et le prochain. je ne propose que les meilleurs marchandises. Hop. Alors. Alors, le lin, on peut vendre. Les yeux de murloc aussi. Des palourdes aussi. Ça aussi. Mes froids, on va pas les vendre. Morceau de viande de sanglier. On va les garder. Cote de sanglier. On va garder aussi. Ça, on va garder. Alors ça, on peut vendre. Ça aussi, ça aussi. Quoique, il nous manquait quoi pour... Ah non, c'est de la viande filandreuse. Bon. Allez, on vend. Hop. On vend tout ça. Bien de sanglier. On va garder. Ça, on va garder. C'est à manger. Et puis, et puis, voilà. Ma foi. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça, on va vendre. Ok. Bon. Eh bien, on va rester là-dessus pour l'instant. Voilà. Et du coup, ça, on peut y jeter. Ça ne sert plus à rien. Hop. Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Je voulais faire la viande et les palourdes avant. Bon. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, on va se dire au revoir à côté du feu de camp. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, dans le prochain épisode, on va rendre la milice du peuple. On va essayer de terminer la tour de foie de Broch-Tripe depuis le temps. On aura sûrement une autre mission en rapport avec les pigeurs puisqu'on a croisé des défiats qu'on n'avait pas encore tués. Les truands et les éclaireurs. Donc, sûrement qu'on s'attaquera à eux. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada